La tendance 54, on est de Vosges, du Vos 36, Martin, 49. Même largement favori et rassuré par les premiers résultats qui arrivent de plusieurs bureaux, avant 20h, Didier Martin refusait encore de crier victoire trop tôt. J'ai continué à faire une campagne de proximité tout au long de cette semaine, en allant dans les villages, en allant dans les quartiers, en rencontrant le maximum de gens. L'accueil a plutôt été favorable, mais que diront les électeurs, je ne sais pas. Une heure plus tard, les félicitations de Daniel Juban, la référente départementale d'En Marche. La première circonscription tombe, elle aussi, dans l'escarcelle de la majorité présidentielle. On va faire 4 sur 5, tu sais ? Je sais, c'est fait, c'est ça. Une dynamique contre laquelle François-Xavier Dugour n'a rien pu faire. La famille des Républicains a beau s'être rassemblée autour de sa candidature, pour le deuxième tour, le compte n'y est pas. On a résisté, je crois qu'il y a eu une mobilisation importante des électeurs, et ce qui peut être considéré comme un bon résultat également pour l'avenir. D'accord, donc vous n'êtes pas si déçu que ça ? On est déçu d'avoir perdu, on est toujours déçu de perdre une élection, c'est une évidence. Mais le score n'est pas mauvais, honnêtement, objectivement. Quand on parle de 4 800 voix, qu'on arrive à près de 13 000, ça veut dire qu'on a mobilisé largement. Mais pas encore suffisamment. Le vice-président du conseil départemental termine près de 9 points derrière le candidat d'En Marche.